Coucou, bienvenue sur ma chaîne les arts divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons du 28 au 3 septembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'info. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne Shana Cartomancy où je vous initie à la carteomancy. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activez la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidon, je vais utiliser l'oracle coup de cœur. Ensuite, on fera un tirage avec le grand oracle de l'amour. On suivra avec l'oracle des médéores et on verra pour avoir vos messages avec l'oracle du conseil du monde angélique. Donc on y va, c'est parti. Donc je vais changer un peu ma méthode de tirage. On va faire un tas pour vous, un tas pour votre hôte et un tas pour le couple, enfin pour la relation. Donc pour les poissons du 28 au 3 septembre. Donc ascendant, lunaire et vénusie. Allez, c'est parti. On va mélanger une première fois. Allez, poisson ascendant, lunaire, vénusien, du 28 au 3 septembre, s'il vous plaît. Poisson ascendant, lunaire, vénusien, du 28 au 3 septembre, s'il vous plaît. Alors pour vous, pour votre hôte. Et ensuite, pour la relation, pour le couple. Allez, une dernière carte pour les poissons. Et bien voilà, on l'a. Donc on va pouvoir aller voir, on a la guérison. On a la guérison là sur une période de crise. Vous allez couper avec des personnes ou avec des choses, non avec des personnes qui profitent. Ouais, moi j'ai plutôt ça. Alors, pour vous les poissons, on parle d'un équilibre. Équilibre trouvé ou à retrouver. On parle d'une période peut-être de 7 mois, pardon. Un délai de 7 mois pour retrouver un équilibre. On parle de jalousie. Donc peut-être qu'il y a une personne autour de vous qui est jalouse ou jalouse de votre équilibre, qui est jalouse ou jalouse de votre relation. En tout cas, on voit bien que par rapport à cette jalousie, vous allez pouvoir avoir confiance. Et vous allez trouver cet équilibre là dans une période de 7 mois. Donc il y a des pardons qui viennent. Là, c'est un délai de 4 mois. Il y a un pardon qui vient, qui arrive tout doucement. Et on vous dit ici que vous allez vraiment trouver les clés là pour avancer, pour trouver cet équilibre avec une personne. On parle d'un pardon qui vient de quelqu'un qui est jalouse ou jalouse, ou même d'un pardon d'être jalouse ou jalouse. Dans tous les cas, vous allez trouver des solutions vraiment pour avoir confiance, pour accorder votre confiance, pour que cette personne ait confiance en vous. On voit bien là qu'il y a des excuses, des pardons, aussi de se pardonner à soi-même. Donc pour votre hôte, alors pour votre hôte, j'ai un non. J'ai une réponse négative tout de suite. On parle d'échange, de communication. Donc on a un non. On vous demande là par rapport à votre hôte, j'ai quelqu'un qui a peut-être tendance à faire demi-tour. Dès que quelque chose s'installe, cette personne a tendance à faire demi-tour. On vous demande là, on vous dit là que les choses sont en train d'évoluer. C'est en cours, les choses évoluent à leur façon. On parle de trahison. Vous pourriez vous sentir trahi. Et c'est pour ça que votre hôte fait demi-tour. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a envie de communiquer avec vous, mais qui ne sait pas comment faire. Donc on vous donne un délai de neuf mois là pour acter une discussion, pour trouver les mots, pour régler un peu les problèmes d'incompréhension en fait. Donc c'est pour ça que votre hôte est en cours de progression. Donc on vous demande de guérir vos blessures. Donc on parle d'un break là sur la période de l'été. Mais on vous dit là que dans une période de deux mois, vous allez avoir la lumière qui va se mettre en place, qui va évoluer. On voit bien qu'il y a ici un visuel. Donc on parle de la période de décembre pour certains. On parle de la période de décembre. Peut-être que votre dernier rendez-vous avec cette personne était au mois de décembre. Et que finalement vous avez laissé un cap de temps. Vous avez été patient ou patiente avec cette personne. On a encore la crise là qui ressort. Le fait de couper. Le fait de couper peut-être avec vos peurs aussi. Donc on a quand même quelque chose qui évolue. On y pense, on y réfléchit. On essaie de trouver des solutions pour avancer. Pour moi ça va être quand même positif. Puisque vraiment on a quand même cette mise en lumière là qui va être mise dans un délai de deux mois là. On voit que les choses sont en cours de progression. Donc on parle de mariage. De pacte. Pardon. On parle de pacte qui va se faire de quelque chose qui va être... Quelque chose qui va être concret j'ai envie de vous dire. Moi j'ai quelque chose de concret. Quelque chose d'officiel en tout cas. Là on vous dit qu'il y a une période de deuil. Ou il y aura une période de deuil. Pas maintenant. Mais il y aura une période de deuil à faire. Donc on voit bien qu'il y a eu... Eh oui. Vous avez été blessé. Vous avez eu le cœur brisé par rapport à une séparation. Peut-être par rapport à un dernier rendez-vous qu'il y a eu en décembre. Et vous avez laissé du temps finalement. Vous avez laissé du temps. Vous allez laisser du temps à cette personne pour que cette personne revienne. Puisqu'il ou elle va revenir. Puisqu'on parle d'un break. On ne parle pas d'une séparation définitive. Il y a des choses à régler avant tout. En tout cas dans le couple il y a des choses à régler. Donc on parle bien là d'une période de crise qui arrive ou qui va arriver. Qui est là. Et on vous dit qu'il va falloir couper. Alors pour moi il va falloir couper avec certaines personnes de votre entourage. qui vous amènent sur un chemin négatif. Ce sont des personnes qui font profiter de vous. De votre gentillesse. On voit bien ici qu'il va y avoir une porte qui va s'ouvrir à l'évolution. A la progression. On a quelqu'un qui est perturbé par rapport à ce qu'il ou ce qu'elle voit via les réseaux sociaux vous concernant. Et on voit aujourd'hui que cette personne trouve le calme et la sérénité. Et cette personne va revenir vers vous pour faire une déclaration. Pour le moment c'est quelqu'un qui est encore dans ses masques. Dans ses non-dits. Qui est inconstant. C'est quelqu'un qui va, qui s'en va, qui revient. C'est une personne qui ne fait que ça finalement. Mais ça va se stabiliser. On a quand même les choses qui sont en cours. Donc il faut laisser juste du temps un petit peu à votre relation d'évoluer à son rythme. Allez on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Allez. Pardon. Allez. C'est parti. Donc toujours pareil, vous, votre hôte et la relation. Alors. Donc là on va faire sur trois cartes et on recouvrira après. Vous pouvez interchanger les énergies également. Donc là le couple. Le couple. La relation. Et en dos nous avons un rendez-vous. Oh ça c'est trop beau. Un rendez-vous pour une réconciliation. Magnifique. Alors. On y va. C'est parti. Donc on parle du bonheur pour vous. Il y a le bonheur, l'harmonie qui arrive. Tout doucement. On parle de communiquer avec votre hôte pour trouver le bonheur. On parle d'un coup de foudre qui a eu lieu. Cette personne c'est quelqu'un pour qui vous avez beaucoup d'amour, qui vous rend heureux ou heureuse. Votre hôte, lui ou elle, avance prudemment. C'est quelqu'un qui peut être très jaloux. Cette personne peut penser que vous êtes avec lui ou avec elle par intérêt, pas par amour. C'est quelqu'un qui est encore peut-être aussi sous emprise de blessures du passé. Donc c'est pour ça que cette personne avance très lentement. Très très lentement. Donc on vous dit d'oser parler à cette personne. De vous libérer de certaines choses que vous avez sur le cœur pour pouvoir avancer. On vous dit si. Vous voyez, cette personne est encore sous l'emprise de quelque chose. Et c'est pour ça qu'il ou elle a du mal à être tendre avec vous. Mais ça va arriver. Les choses évoluent à leur rythme, mais ça évolue. Alors on va recouvrir avec une carte pour voir ce qu'on a. On va voir un peu une finalité, finalement. Une conclusion. Je vais plutôt dire une conclusion. On a encore ce rendez-vous qui arrive. Alors la conclusion pour vous, c'est que vous êtes dans l'égarement. Finalement, on voit que vous essayez peut-être de communiquer avec cette personne, mais vous avez beaucoup de mal à vous faire entendre, à vous faire comprendre. Et ça vous pousse peut-être à des moments d'égarement, à des moments où vous êtes totalement perdu. Vous ne savez plus quoi penser. Donc on voit ici que cette personne vous fait confiance, mais c'est quelqu'un qui agit dans la prudence. Parce qu'il ou elle a peur que vous soyez là par intérêt. Donc on parle de jalousie. On a quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle. Malgré qu'il ou elle vous fait confiance, cette personne manque vraiment, manque cruellement, j'ai même envie de vous dire cruellement, de confiance en lui ou en elle. Et c'est pour ça que cette personne est très lente. J'ai la lenteur. Vraiment, j'ai beaucoup de lenteur. Voilà. Donc on a une personne qui se sent très seule. En fait, dans des moments où cette personne laisse des blessures prendre le dessus, sur la tendresse, sur l'amour, cette personne a besoin de solitude. C'est quelqu'un qui a besoin de se mettre en retrait. Donc ici, on voit bien que dans une période, dans un délai de trois mois, vous allez avoir un rendez-vous où il y aura beaucoup de légèreté. Mais c'est aussi ce qui va vous amener à un nouveau départ. C'est quelque chose qui va vous libérer, j'entends. On voit bien ici qu'il va y avoir un couple qui va se construire dans la puissance et dans l'ancrage. Et on voit ici que vous allez faire tomber les masques. Il y a beaucoup de sensualité qui vient. Il y a beaucoup de tendresse qui vient. Et on vous dit que vous allez vous réconcilier. Il va y avoir des projets qui viennent. On parle de promesses. Et on me parle ici, vous voyez. Il y a un nouveau regain d'énergie. Il y a des promesses qui viennent. Et il y a la fidélité. Donc il n'y a pas eu de trahison. Il n'y a pas eu de mensonge, en tout cas. Mais un manque cruel de confiance. De confiance en soi, j'entends. Allez, on va aller voir avec l'oracle des Médéores. Allez, c'est parti. Allez, 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 poisson ascendant lunaire vénusien du 28 au 3 septembre, s'il vous plaît. Donc toujours pareil, vous, votre hôte et la relation, l'évolution, en tout cas de la relation. Alors, on va faire en quatre cartes ici. Alors là, ce sera cinq. Du coup, j'en ai eu une qui a sauté, pardon. On va faire sur cinq, du coup. Allez, pour les poissons ascendant lunaire vénusien du 28 au 3 septembre, s'il vous plaît. Je fais en sorte que vous voyez bien toutes les cartes. Allez, une dernière carte pour les poissons ascendant lunaire vénusien du 28 au 3 septembre, s'il vous plaît. OK. Donc, en dos, nous avons la rupture. Pour moi, j'ai quand même une personne qui a rompu avec vous par protection. Aujourd'hui, cette personne se pose énormément de questions. Allez, on y va. Bon, on a une période de stagnation. On a une période où les choses n'avancent pas ou avancent très, très lentement. Ça va évoluer. On parle de confiance en soi. On parle vraiment d'évolution. Encore une fois, on parle de confiance en soi. Donc, moi, j'ai vraiment une personne qui manque cruellement de confiance en lui ou en elle. On voit quand même que là, dans le trimestre, en cours, il y a des choses qui évoluent. On parle d'ouvrir son cœur également. Donc, on voit qu'il y a une dispute qui fait un peu stagner les choses. Donc, pour votre autre, on a quand même des retombées positives qui viennent. Pour moi, vous devez ouvrir votre cœur à cette personne et lui dire, ce que vous avez vraiment sur le cœur. Donc, on parle d'un lien de vie antérieure avec cette personne. Et là, dans l'année en cours, il va y avoir des solutions. Pour moi, j'ai une personne qui va se remettre en question et qui va se poser beaucoup de questions sur son avenir, sur son passé. En fait, sur son passé, son présent et son avenir. Donc, on voit ici que cette personne va trouver son équilibre finalement. Vous allez, pour moi, vous allez aider vraiment cette personne à retrouver son équilibre. Donc, on parle ici d'un événement proche. On voit qu'il y a une personne qui va passer à l'action très rapidement ici. Et on parle d'un changement imminent. Ah, on me parle d'un message. Donc, on parle ici d'un message à venir. Message, en tout cas, votre hôte. Pour moi, c'est votre hôte qui va passer à l'action, qui va vous contacter pour aller vers quelque chose de durable. Pour moi, c'est ça. On va sur quelque chose de durable. Donc, je recouvre avec une carte déjà pour commencer. Allez, poisson, ascendant, lunaire, vénusien. Ma carte ne veut pas venir. Ah, on a quelqu'un qui a été dans le jugement. On a une personne qui vous a jugé. Une personne qui a porté des accusations sur vous. Ce qui, pour moi, ces personnes regrettent. regrettent les accusations, les jugements qu'il ou elle a eus. C'est quelqu'un qui a peur que... Cette personne a eu peur de ne plus avoir d'intérêt pour vous. Ouais. C'est quelqu'un qui a beaucoup de rancunes. Parce qu'aujourd'hui, cette personne se rend compte que vous avez été une... Enfin, se rend compte... Se rend compte ? Que vous avez été une rencontre forte. Et que, finalement, c'est peut-être lui ou elle qui veut tout capoter. Donc, on voit ici qu'il y a des choix à faire qui vont vous amener sur un chemin différent. Chemin où on voit bien qu'il y a des retombées positives ici. Et on voit que cette personne va... Pour moi, va vous dire certaines choses. Pour retrouver un équilibre dans votre couple, cette personne va se libérer. Quelqu'un qui pourrait vous faire une déclaration. Donc, on voit que là, les réponses ont du mal à venir. Parce que cette personne se bloque, finalement. Se bloque et bloque votre relation. Pour moi, il y a ça. Il y a eu peut-être une dispute. Ouais, il y a eu une dispute. Alors, pour moi, j'ai vraiment cette personne qui va vous contacter. Pour peut-être une déclaration. Pourquoi pas ? Pour des pardons. Ah, on a encore le jugement. Vous voyez ? On a encore le jugement. Cette personne a été blessée dans son enfant antérieur. Allez. Alors. On parle d'un ex-partenaire. Ok. Pour moi, il y a beaucoup de disputes concernant un ex-partenaire. Maintenant, le choix est à vous. C'est à vous de choisir. On voit que cette personne a rompu avec vous. Mais que finalement, c'est quelqu'un qui va se remettre en question. Cette personne va vous contacter. C'est quelqu'un qui va vous contacter. Ça prend du temps. C'est assez long. Mais c'est quelqu'un qui va vous contacter. Ouais. On me parle du mois en cours. Là, dans le mois en cours, les choses ont du mal à avancer. Mais dans le mois en cours, ça va évoluer. Ça va vraiment changer. Alors. On va recouvrir encore une dernière fois avec une carte. Et après, on ira voir les messages. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Aïe. Donc, il y en a deux qui sont sortis. Donc, je vais les prendre. Et là, au cœur. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a avec cet ex-partenaire ? Bon. Pour moi, c'est votre ex. Cette personne va faire une réharmonisation. C'est quelqu'un qui va retrouver un équilibre pour revenir vers vous. Donc, on voit bien qu'il y a eu cette rupture parce qu'il y a eu des non-dits. Il y a eu un manque d'équilibre. Et vous voyez, finalement, on voit bien ici encore une fois que c'est une rencontre forte. Et que pour vous, pour votre autre, c'est une évidence. Votre couple est une évidence. Donc, on va aller dans la réalisation. On a quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui pense beaucoup, qui a envie d'aller vers la réalisation. Et pour moi, cette personne va vous contacter là, dans le mois en cours, donc du 28 au 28. Non, oui, c'est ça. Enfin, du moment où vous... Là, à la date, vous allez voir la vidéo jusqu'à la date du mois prochain. On voit que les choses ont beaucoup tardé. Il y a eu du retard parce que cette personne réfléchit, mais en même temps se protège. Donc, c'est quelqu'un qui stagne un petit peu ou qui avance très lentement. Mais vous allez aller vers un amour durable, finalement. Donc, on voit ici qu'on parle de lignée familiale. Il y a des pardons qui viennent là, dans la lignée familiale. On va se pardonner par rapport à des choses qu'on a dit ou qu'on a fait. Et on voit ici que cette personne va commencer à prendre conscience que si les choses ralentissent, c'est un peu à cause de lui ou à cause d'elle, puisque c'est quelqu'un qui se pose énormément de questions. Cette personne a peur que vous l'oubliez, que vous passez à autre chose. Et pourtant, vous allez avoir une réconciliation et une transformation. Ok ? Pour moi, vous pourriez peut-être même travailler ensemble. Voyez ? On parle de lâcher prise. On a quelqu'un qui va lâcher prise et avec qui vous allez être heureux ou heureuse. Donc, c'est positif. Allez, on va aller voir avec les messages. Allez, c'est parti. On va aller chercher cinq cartes pour avoir les messages. Allez. C'est parti. Passons ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 28 au 3 septembre. Ok. D'accord. Alors, on a le chakra sacré. Bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur, exprime tes désirs et tes besoins, offre-toi douceur et amour, prends du plaisir à la vie sur terre. Ensuite, nous avons profusion. La magie divine est en chemin. Tends les deux bras, oe les mains. La vision. Seul le regard que tu vas porter sur la vie et le cheminement compte. Peu importe le rythme de croisière, boque toujours vers la lumière. Vise haut, ne t'attarde pas sur le négatif, c'est une perte de temps. Et ensuite, question. Seul ton cœur connaît la réponse. Prends le temps de l'écouter. Boum boum. Et en dos, nous avons radar intérieur. Apprends à identifier et à te protéger des personnes qui te tirent vers le bas. Alerte pollution. Prends tes distances. Choisis des relations saines pour toi. Et nous avons carpe diem. Lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. Donc encore une fois, c'est positif. Donc voilà les poissons. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances du mois de septembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada